... ... ... J'ai commencé à être associé avec les Silverblaze à Verdun depuis 1960 ... ... Tu oublies une personne ... ... ... ... ... ... ... ... ? ... Ça, c'est l'aréna Montvoyant. Je sais, mais est-ce que tu es Montvoyant? Oui, oui. Ça, c'est l'aréna Montvoyant. Reggie French. Reggie French? Oh my God. As-tu connu? Ben oui. Ben oui. Reggie French, c'était un dessinateur. Il travaillait pour le... Attends. C'est Canada Box, quelque chose de même. Il dessina des boîtes. C'était un subject. Et Geisler, puis sa compagnie, c'était solo cap. Les choses en stérophone, tout ça. C'est Geisler qui avait sauté. C'est là que ça commençait ça. Sa tête? Ben. Ils sont arrivés ici, les esprits sont à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas, parce qu'ils ont fait longtemps que j'ai été associé avec les Silverblades. Oui, Denise. Je sais pas, tu l'avais pas appris cet endroit-là, un patiné au Collège Notre-Dame? Au Collège Notre-Dame, oui. Un petit collège Notre-Dame, les Silverblades. Oui, mais racontez ça. C'est un endroit-là, je l'ai dit. Je sais pas quelle année, je ne me souviens plus. Parce qu'il y avait plusieurs années où ils ont parti leur classe. Il n'y avait pas de classe. Les gens, les gens, ils pouvaient pas... Quand ils ont reparti la ville de Mont-Royal, c'est-tu là qu'ils ont été sur le cours de liesse? Je m'en souviens plus. Ils ont parti une couple d'années sur le cours de liesse aussi. Dans... La... C'était un... Une arena de curling qu'ils ont transféré et qu'ils ont fait en classe réglementaire. Il faisait tellement froid là-dedans, c'est que le règlement du Silverblades, au début, c'était les messieurs en baston et les madames en jupe. Point final, c'était le règlement. Le certain temps, ils faisaient trois danses et après ça, ils faisaient cinq minutes de ce style-là. Là, les messieurs, ils avaient le droit d'enlever leur veston, mais parfois les danses, il fallait avoir leur veston. Quand ils ont été à... sur le cours de liesse, il faisait tellement froid dans l'aréna que c'est là qu'ils ont changé le règlement pour les dames que les dames avaient le droit de porter des pantalons. C'est là que votre règlement vestimentaire a changé. Et je pense que ça reste pareil. C'est pas changé de tout temps. C'est parce qu'à ce moment-là, Silverblades, comme un club d'adultes, c'était plus, comme tu as mentionné au début, que les gens voulaient qu'il y ait un peu de foin pour patiner. Les pauvres patinaient pas. Alors, ça restait un petit peu plus ce niveau-là, et c'était... je sais pas, je sais pas, c'est peut-être un moyen pour les autres, je sais pas, mais c'était de la France. C'est qu'il voulait que les gens soient habillés, les femmes en jute et les hommes avec le veston. Quand ils ont arrêté... Je me souviens plus, parce que c'est tout en arrière, là. Je pense, d'après Ville Montréal, quand Ville Montréal nous ont mis en port, ils ont été à Marcel et Wilson. Puis à Marcel et Wilson, parce qu'ils ont eu la glace le soir, de 8h à 10h, c'est qu'ils ont eu beaucoup de gravures parce que les gens voulaient que les gens aient la glace pour le hockey. Là, il a fait... ... il est allé travailler sur la glace, on a tuffé la... 3 semaines... 4 semaines dans le top. Ah mon dieu! Bon top! Et puis là, à ce moment-là, il y avait les poules de l'hommes parce que... C'était seulement... Il était pour nous battre! Alors là, les nadeaux justement, les nadeaux restaient l'autre bord de la rue. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Il ne pouvait pas trouver un endroit où ils pouvaient voir la place de 8h à 10h, parce que c'était toujours les heures des jeunes. Elle a regardé le club en payant seulement l'enregistrement à ce qu'il y a dans le temps, c'est qu'elle payait toujours l'enregistrement tous les ans. De même, le club n'a jamais perdu le statut. Sans ça, si elle a la réalité de façon, le club n'a plus existé. Grâce à elle, c'est qu'elle a fait ça, je me disais, un bon 4-5 ans, moi-même, c'est pour eux. Et puis là, à un moment donné, là, ils ont pu avoir la glace sur le normand, d'un jour parfois. Puis là, ça tombe sur lui avec la glace. Hein? Parce que l'année 76 ans, là, on s'est mélangé un peu dans ma tête des fois. Je ne sais plus où je connais la glace. C'est pas 76. Pardon? C'est pas 76. C'est 76 ans, yes girl. Wow! Faites. Mais tu n'as pas l'air de dire ça. Ah, merci. J'espère que je n'ai pas l'air de dire que ça. Oui! C'est pas pire que ça, j'espère? Hein? C'est pas pire que ça, j'espère? Non, 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 non. C'est pas rendu là, là? Non, non, tu me fais rassure quelque chose. Parce que je regardais les photos, sur vos photos que vous avez, là. Il n'est pas mal gagné. Oui, continue. Ça, c'est l'affaire, la formation 14 qu'on faisait quand on avait les dents sur glace. Vous avez essayé de le faire ce soir, puisque vous étiez quatre personnes, malheureusement, ça vous prenait au moins quatre coupes pour le faire fonctionner. Bien, bien réussi pour vous autres ce soir, très bien fait. Et ça, c'était une corruption qu'on faisait. Fait que Bill? Oui, Bill. Oui, Bill. Oui, Bill Paris. Lui, il est décédé. Une chose, la madame avec lui, elle est décédée en musique. Oh, non, non, non. Elle est décédée. Non, vous ne pensez pas qu'elle a l'air. Bill, il est décédé. Oui, c'est un nouveau secours. C'est un nouveau secours. C'est un nouveau secours. C'est un nouveau secours. Et puis, il est décédé la même chose. Ah, c'est qu'elle a l'air. Oh my God. C'est un nouveau secours. Ah oui, j'ai l'air, je savais qu'elle était déménagée. Mais je ne savais pas qu'elle était décédée. Non, non. Le premier classer-là, c'était en 1992. C'est en 1992. C'est en 1992, c'est la première. On a fait ça à Bill Durnin. En 1994, on a fait ça à Bill Durnin aussi. Ça va comme je ne sais pas quand tu n'as pas dit. Comment? Bill Vernon sur... Oui. Oui, direct. Non. Un son? Euh, Richard? OK. Il y a eu des images. Dans le moment. Je vais vous mettre un peu de deux. Je vais vous mettre un peu de deux. Je vais vous mettre un peu de deux. Il y avait un peu de deux. Il y avait un peu de deux. Arma, c'est une madame qui a patiné ici. Je suis dans le temps. Madame, la dernière fois que madame Arma a patiné, j'ai patiné avec en 1998, au 50e anniversaire. C'était ici. Et puis, ça fait depuis, elle est décédée, décembre 20, 2007. Elle décédée, ça fait d'abord. En 2007. En 2007, elle décédée. Mais elle, elle est la membre depuis? Le début. Le début. Elle est la membre du début. Elle est morte en 94, 95. 94, 95? Oui. 95, 94. On la voyait de dos sur la photo précédente. Non, reviens. On reviens. C'est ça. Oups! La suivante. Avance. Avance. Encore une fois? Non, avance de 1. Non. Ça, c'est... OK. C'est elle qu'on voit de dos? Oui. C'est elle, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est elle, d'autres. Ah oui. Ah bon. C'est ça. C'est ça. Elle était bien gentille à la même soirée. C'est ça. C'est ça. Savez-vous pourquoi elle a arrêté de patiner? Parce qu'elle est devenu aveugle? Elle est devenu aveugle. Elle est devenu aveugle. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que je veux dire, mais vous, c'est ce que j'aime. Je n'allais pas voir toute la nem все d'euro gdzie vous savez. Elle est là qui en va ser avec la résidente ... C'était comme ça, le château d'Alarm. Il a fini à Château-Pierrefont, c'est là qu'ils ont déménagé le Château-Pierrefont, qui sont des zones plus simples, plus émotiques, pour plus de vision. Comme des gens prêchés. Je suis prêt à mon papa. 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 Dans le goût de même, on traite de même. Je suis prêt à mon papa. Merci l'équipe. Moi, j'ai hâte de s'embrer. Les remdes d'agent aujourd'hui. Toutes les bons patinaires qui est ici. Je suis content de vous voir. Je me souviens quand j'ai vu que j'ai donné la main à M. Joe Geisler. Moi, j'ai donné la main dans les années 70. Puis c'est là que j'ai commencé à faire du patinage. J'ai regardé dans le club parce que j'étais un homme. Parce qu'il faudrait les dames, parce qu'il y en avait d'autres. C'est vrai, dans ce temps-là. C'était populaire. Donc, j'ai rentré là. Puis il a commencé à faire des danses. Puis je me souviens de la première danse que j'ai passée pour avoir pratiqué il y a presque un an. J'ai été refusé. J'ai été en haut au 10. J'ai dit là, madame, je n'ai pas passé la première danse. C'était Dutch. Là, j'ai été écolique. Là, j'ai dit là, c'est à ma fête. Là, je me suis allé mis dans ma tête. J'ai dit, on m'en fait une par année. Je faisais une danse par année. En tout cas, j'ai passé. J'allais à Choc. À tous les ans, on allait à Montréal. À Toronto pour des compétitions. Des fins de semaine. Puis à tous les ans, j'avais une danse en surplus. J'avais honte l'année prochaine d'avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça fait que j'ai passé. Mais je n'ai pas eu le marron. Donc, la dernière, j'avais coulé. C'est-à-dire, ma partenaire est partie. Elle s'est mariée aux États-Unis. Ça fait que c'est ça. Moi, j'ai eu une bonne période. 30 ans de patin. Puis... Ça fait un patin pour ça. Ça fait un patin pour ça. Deux ans, j'ai là qu'on a travaillé. Pour garder le club, puis... Travailler avec la ville de Montréal. OK. En quelle âge? Donc, c'est une table. C'est sûr, cette âge, ça va te connaître à l'hôtel. Peut-être, oui. Oui, 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 oui. C'est l'hôtel? Oui, oui. Donc, j'ai eu des coups d'années. J'ai eu une place à d'autres. Je n'étais pas bien bon là-dedans, mais je t'avoue. Je n'étais pas assez... J'avais passé du temps pour faire le club. Donc, je suis vraiment content d'être ici avec vous autres. Puis, ne lâchez pas, parce que c'est un beau sport. C'est à l'heure, parce que moi, j'ai... J'ai 86 ou non. Il faut respecter ça.